Ces accords qui sont illogiques, parce qu'on traite à tout principe de négociation. Parce que quand vous voulez négocier en disant que c'est tout ou rien, ce n'est pas une négociation. Une négociation, ça veut dire qu'il y a le bon service propre. Mais il fallait, pour la paix, la tranquillité et l'enfant de l'État de l'État en Guinée, il fallait accepter cela. Donc j'ai lu ce mois d'accepter cette proposition et j'explique à l'envoi pourquoi. Le deuxième point, c'est le Bola. Le vaccin sur le Bola a été trouvé il y a longtemps, mais il n'y a jamais eu d'essai. Lorsque le problème s'est posé, il y avait beaucoup de gens qui étaient hostiles dans le secteur de l'arrivée de l'éducation. Non, on ne va pas faire le vaccin, etc. Moi, j'ai pris le risque, il dit, mais si moi j'assette d'être cobaye comme on peut le faire, cobaye, c'est mon problème. Donc j'ai imposé le vaccin contre la vie de beaucoup d'organisations, etc. Mais, Dieu merci, nous avons vacciné 4000 personnes et le vaccin s'est avéré efficace à 100%, je crois, monsieur le coordinateur. Et comme toujours, la défaite est orpheline, la victoire a beaucoup de pères. Maintenant que le vaccin s'est avéré positif, évidemment, bon, chacun a été obligatoire. Mais si nous, on avait accepté que 4000 personnes soient vaccinées contre la vie, le coup d'organisation, jamais le vaccin aurait été trouvé. Puisque ça a plus de 15 ans, jusqu'à un peu tourné l'année, que le vaccin là existe. Donc, nous avons donc discuté avec nos experts et nous avons été deux choses. La première chose, écrire au chef d'État, pour qu'ensemble nous écrivions, pour que nous écrivions ensemble à l'amatoire, pour accélérer l'homologation rapide, pour que le vaccin soit effectivement obligé tout de suite. Et la deuxième, convoquer une venue des experts, au 18, 20, 15 ans d'ici, de tous les experts de vaccination, concernant les fièvres hémorragiques, parce qu'il n'y a pas que la fièvre, il n'y a pas que le volat, il y en a beaucoup d'autres. Je pense que le docteur pourra les indiquer si vous voulez. Notre objectif, c'est que pour le moment, on a vacciné les contacts, les contacts, les contacts et les personnaliques, c'est-à-dire le corps médical. Or, dans mon esprit, il s'agit de passer à une vulgarisation, c'est-à-dire qu'on ne vaccine pas seulement sur la main, qu'on vaccine comme en particulier la grippe, etc. Ça veut dire à grande échelle. Mais le problème qui est posé, c'est que si vous faites un vaccin, le laboratoire fait un vaccin contre la grippe, il a un marché. Mais le volat, c'est une maladie de pauvre. Donc, il n'y a pas un grand marché. Le laboratoire n'a aucun intérêt financier à le faire. Donc, ce vaccin ne peut être fait que par le financement des états. C'est pourquoi nous avons donc convoqué ce sommet en quelque sorte de vaccin, mais avec l'accompagnement de l'OMS et avec les partenaires, pour qu'à la sortie de là, on puisse faire le vaccin concernant non seulement le volat, mais en juin à des maladies, des fièvres et maladies. Et c'est mieux que ce vaccin soit fabriqué en Afrique. Et si possible en Guinée, puisque de là, nous fabriquons le vaccin avant à l'Institut Pasteur à Kindia. Tous les vaccins contre les morsues de serpents étaient fabriqués à Kindia. Heureusement, l'OMS nous a informé qu'il y avait déjà 300 millions d'euros qui étaient déjà disponibles pour les vaccins. Et lorsque j'ai constaté la fondation Bill Gates, Bill Gates était prêt aussi à financer le vaccin. Donc, c'est une maladie des pauvres. Les laboratoires ne sont pas intéressés à les développer parce qu'ils n'ont pas de marché. Mais nous avons besoin de faire un financement public. Voilà donc, la réunion qui va avoir lieu au mois de septembre. Nous avons déjà envoyé des invitations. Et afin que les Africains puissent se vacciner, de façon générale, face à toutes ces épidémies. Et donc, nous avons beaucoup souffert.